Madame la Présidente, chers collègues, le rapport qui nous est présenté est un jalon de l'action de la métropole pour les enjeux de la transition environnementale. Dans le contexte de la mise à l'arrêt de nombreuses activités, la mobilisation exceptionnelle de la collectivité et de ses agents a permis de maintenir le cap de nos objectifs en matière de développement durable. Dans la construction d'une société respectueuse de la planète comme dans d'autres domaines, l'action publique se révèle une fois de plus indispensable, la crise sanitaire nous l'a rappelée. Permettez-moi cependant de revenir sur un certain nombre d'éléments plus en avant par ce rapport. L'intensification des échanges internationaux dans le cadre d'un capitalisme mondialisé et la destruction organisée de notre appareil productif ont largement contribué à créer les conditions de la crise environnementale en même temps qu'elles nous laissent démunis pour en affronter les conséquences. Une fois de plus, nous le disons, il n'y aura pas de transition écologique sans réindustrialisation durable de notre territoire. Nantes Métropole a la chance d'accueillir un grand nombre de sites industriels dont beaucoup sont engagés dans la réduction de leurs impacts sur l'environnement. Je pense qu'il est de notre responsabilité de s'assurer du maintien des activités dans notre agglomération. Si la crise sanitaire rend difficile la lecture des différentes politiques publiques en matière de développement durable, elle a néanmoins permis l'expérimentation de pratiques novatrices sur les questions de transport, d'économie, d'énergie, d'alimentation. Chacune de ces politiques doit faire l'objet d'une évaluation raisonnée et d'un contrôle démocratique par les citoyens. C'est vrai en ce qui concerne le passage aux 30 km heure ou encore l'extension des pistes cyclables sur certains grands axes structurants pour les agents de la métropole. C'est aussi vrai de l'extension du télétravail par les agents de la métropole. Une consultation des organisations syndicales sera donc indispensable sur la question du bien-être au travail. Enfin, la transition écologique est un enjeu fortement relié à la production énergétique. La volonté de notre collectivité est de continuer à s'approvisionner en énergie décarbonée. Nous sommes convaincus que seul un service public fort associant usagers et agents pourra répondre à cet enjeu. En 2018, notre Assemblée avait adopté un vœu soutenant le projet industriel d'éco-combust à Corde-mer qui engage concrètement la transition vers une électricité décarbonée. Aujourd'hui, les élus communistes souhaitent réaffirmer leur soutien aux agents EDS engagés contre le projet Hercule de démantèlement de services publics. Ces hommes et ces femmes sont en première ligne dans la bataille pour la transition écologique. Ils sont attaqués par le gouvernement En Marche et l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie. Nous avons les outils pour affronter les différents défis environnementaux qui se présentent à nous. Ne les sacrifions pas sur l'autel du profit. Je vous remercie pour votre attention.